Dans une collection de vies de saints que j'ai commencé, j'ai déjà publié aux éditions Dialogue, il y a deux ans, une vie de saint Guénolé, un saint breton, le fondateur de l'abbaye de l'Andevénèque. Et cette fois-ci, il s'agit de toute autre chose. C'est un saint italien, d'origine florentine, qui va s'installer à Rome. C'est le saint fondateur de l'oratoire, c'est saint Philippe Neri, et pas de Neri d'ailleurs, comme disent souvent certains. C'est à la fois mon saint patron, et c'est sans doute pour cette raison que j'ai voulu écrire cette courte biographie. Et puis en même temps, il est aussi très lié, bien entendu, puisqu'on est le fondateur à l'oratoire, et l'oratoire de France dessert une paroisse à Paris, celle de Saint-Eustache, à laquelle je suis profondément lié. Donc je pense qu'à l'origine de l'écriture de ce livre, il y a à la fois ces raisons, rendre hommage à mon saint patron et me tourner vers cette église. Alors c'est un récit, je raconte, de toute façon. On ne sait pas, on sait un certain nombre de choses, on ne sait pas beaucoup d'autres. Et en même temps, ce qui est très singulier dans cette figure de la sainteté, on imagine tout le monde des saints enfermés, reclus dans des cellules, ne vivant pas, renonçant à la vie, se retranchant de tout, renonçant vraiment à tout. Et ce saint italien est très, très différent. Tout d'abord, c'est un saint extrêmement joyeux, c'est un saint drôle, rieur, entouré de gens, aimant profondément la ville et la vie, ou la vie et la ville, aimant profondément Rome, se promenant sur les places, auprès des fontaines, bavardant avec les uns et les autres. Et son apostolat, qu'il va exercer d'ailleurs essentiellement à Rome au service des pauvres, des estropiés, des malades, des malheureux, etc. Il le fera toujours dans la joie, avec une joie extrêmement contagieuse, effusive. Ce n'est pas du tout un homme d'autorité, ce n'est pas du tout un homme d'appareil. Et en même temps, c'est aussi un saint, c'est-à-dire avec ce que cela comporte, c'est-à-dire des extases. C'est l'enseigne que même, à un moment, il sera à ce point visité par l'Esprit Saint, qu'il aura l'impression d'une combustion terrible en lui, et que ses côtes s'en incurveront. Et d'ailleurs, l'oratoire de Naples, aujourd'hui, conserve dans son trésor une côte, une relique de Saint-Philippe qui a été offerte par un pape et qui, en même temps, garde donc la courbure qui est la trace de cette combustion surnaturelle, extraordinaire. En même temps, bien entendu, c'est un fondateur d'ordre et donc a fondé une société de prêtres, cet oratoire, qui est un groupe d'amis, en quelque sorte, c'est-à-dire des gens, bien entendu, qui pratiquent la méditation, la prière, la lecture religieuse, l'exégèse, mais là encore, dans un climat de grande fraternité, de grande concorde. Et en même temps, ce qui caractérise profondément le fondateur Saint-Philippe, c'est sa grande liberté. Et ce sont donc des gens libres. D'ailleurs, du reste, aujourd'hui, les oratoriens, tant en Italie qu'en France, qui se reconnaissent donc comme les héritiers de Saint-Philippe Néry, accordent à cette liberté une place prédominante. Ce ne sont pas des gens d'appareil, parce que finalement, d'abord, il a beaucoup tardé avant de devenir prêtre, Saint-Philippe. C'était une sorte de laïc consacré, de clerc, mais en aucun cas, il ne voulait des pesanteurs de l'appareil. Il était capable, finalement, d'envoyer sur les roses un cardinal, un prince pourpré de l'Église. Il pouvait parler, bien entendu, avec respect, mais en même temps, une relative désinvolture et une grande liberté au pape, au pluriel, et Dieu sait s'il en a connu. Donc, cet homme qui, en même temps, parcourt le XVIe siècle, puisqu'il est né en 1515 et qu'il va finir sa vie à la fin du siècle, très malade, très affaibli, est une figure extrêmement originale par sa vie, par la liberté qu'il incarne, par tout ce qu'il représente. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, pour un chrétien, ou pour d'ailleurs toute autre personne, quelqu'un qui veut véritablement connaître ce saint, il y a là un exemple à regarder, à méditer. Ce n'est pas du tout, finalement, ce que l'on peut voir, c'est-à-dire une sorte d'image un peu lointaine, intimidante de la sainteté, mais une sainteté, au contraire, extrêmement concrète, une sainteté incarnée, une sainteté dans la vie, puisque ce qui est quand même essentiel aux yeux des oratoriens, c'est la figure du Christ. Et le Christ a pris plus qu'une apparence humaine. Le Christ est devenu un homme et c'est l'homme-dieu qui est important, plus important qu'un dieu lointain, plus important aussi que des principes moraux qui seraient vus, qui seraient vécus comme des carcans, comme des choses qui assujettissent, qui entravent, qui amoindrissent la liberté. Saint-Philippe-Méry, c'est un exemple de sainteté joyeuse. Et c'est pour ça que je l'ai d'ailleurs appelé, j'ai donné comme sous-titre à ce livre un ludion mystique. Un ludion, c'est quelqu'un qui saute, qui virevolte. Saint-Philippe danse, Saint-Philippe marche. C'est un piéton de Rome aussi. Et d'ailleurs, dans le sillage très contagieux à la fois de sa marche, de sa marche joyeuse et de sa prédication, il entraînait beaucoup d'hommes, beaucoup de visiteurs, beaucoup d'hommes et de femmes, des gens très simples d'ailleurs. Quelqu'un qui était exclusivement versé dans la dispute théologique. Donc je crois qu'il y a là une figure extrêmement originale, intéressante. Et aujourd'hui encore, des lecteurs contemporains, qu'ils soient chrétiens ou pas, peuvent trouver, je pense, à la lecture de ce livre, à la fois un visage tout à fait singulier, une voix et en même temps un héritage que par le monde aujourd'hui encore, ces fidèles disciples de l'oratoire s'appelaient qu'à conserver et à transmettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada